Du concert d'Alizée, après deux ans d'absence, elle est de retour. Elle était à l'Olympia à partir du 26 août pour lancer une tournée française à un public qui a été complètement séduit. Elle chante bien, elle est belle, elle a du talent, elle a tout. Je pense que ça va être un spectacle sympa. J'en ai marre de ma grande soeur, qui j'ai mis tout et qui l'heure. C'est mignon ! Et une défense d'Alizée, c'est justement qu'elle a un public de tout âge. Et c'est ça qui est surprenant. Tout le monde se bat pour aller la voir sur scène. Qui lui crut, lorsque l'on sait qu'il y a encore quatre ans à peine, elle faisait crainte de stars pour essayer de s'en sortir. Surprenant, non ? Ce qui est sûr, c'est que maintenant, elle est allée sur la scène de l'Olympia, elle a assuré. On a fait une bonne parole pour montrer que l'on aime. J'aime bien ses chansons, moi aussi. Alizée complètement à l'aise sur scène avec ses danseuses, elle nous a fait un show digne des plus grandes stars américaines. Et pour certains, la petite protégée de Mylène Farmer est carrément une hérégie. C'est l'avenir de la chanson française. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est le monsieur. C'est pas le spectacle d'Alizée parce que c'est le renouveau de la chanson française. Pendant une heure et demie, Alizée va chanter tous les tubes de ses deux premiers albums. Écoutez, moi, Lolita, en live. Petits égrins, son tout heureux, ils ressortent de la salle de concert avec des étoiles pleins les yeux et la tête pleins de souvenirs. C'est poétique, non ? C'est très joli. Les étoiles pleins la tête, c'est à cause de la tenue d'Alizée qui rend cette lumière. Bon alors, la preuve petite, on s'enlouit. C'était très bien. Je l'ignore. Franchement, génial. Franchement, sur scène, elle a surpoids. Elle était à l'Olympia depuis le 26 août dernier. Elle part en tournée un peu partout en France. La tournée commence.